Donc nous on va vous parler avec Samira de notre utilisation de, on appelle ça des APET en fait, c'est un petit mot un petit peu sympa, que l'on utilise principalement en TP pour faire un QCM en contrôle continu. Donc nous on l'utilise au laboratoire des sciences végétales pharmaceutiques pour des TP en UE 2.12, en UE 2.13, donc Isabelle Kerzaon, en UE 2.12 nous avec Serge Michalet. Et puis aussi en TP de M1 dans le cadre de l'UE substance active d'origine naturelle. Donc avec Samira on vient de se connecter en fait, on n'avait pas, voilà, plein de raisons, on fait qu'on n'a pas pu se connecter avant. Donc on n'utilise pas les mêmes boîtiers. Samira vous fera une démonstration avec ses propres boîtiers à la fin. Et puis le concept global de toute façon est le même, donc après si ça vous plaît, si ça vous intéresse, nous on est là pour voir avec vous. Ou encore une fois, les personnes d'ICAP sont là aussi très expérimentées et très au point pour vous apprendre à utiliser. Et puis en tout cas, dans notre cas, quand on a acheté ces boîtiers-là en 2012 ou 2013, grâce à un appel d'offres au sein du département de sciences et médicaments, on a vu aussi une formation par le vendeur de ces boîtiers, donc qui c'était Turning Point. Et puis en plus aussi une petite formation de deux heures avec, donc une personne d'ICAP, je ne me rappelle plus, c'était il y a trop long. Par contre, nous, je ne pense pas, le vendeur de ces boîtiers, quand on les avait achetés, c'était le fournisseur qui nous avait formé rapidement. Oui, oui. Mais est-ce qu'on a eu... Non, pas de formation par exemple. Mais nous, c'était vraiment avant, je crois que c'était avant, bien avant de... Oui, c'était avant. Oui, oui, c'était bien avant la réforme. C'était bien avant la réforme. En fait, c'est ce que je disais à Samira, quand du coup, on a entendu que ça se faisait, nous, en 2012, et puis du coup, on s'est dit, bah, bonne idée d'en prendre dans le département. À cette époque-là, moi, j'étais en contact avec Chiara de ICAP, et qui, du coup, utilisait partout où elle passait avec Turning Point. Donc, du coup, voilà. Ouais, je n'ai pas à chercher plus loin, parce qu'elle était très contente. Donc, rapidement, voilà. Donc, nous, on utilise ces boîtiers-là. Ceux de Samira, vous les verrez en version réelle tout à l'heure. Elle vous posera deux petites questions test de virologie pour examiner et évaluer vos connaissances. Vous teniez bien le mot évaluer. C'est un peu récemment. Donc, on avait pu obtenir, donc, grâce à l'appel d'offres des DP, là, en 2012-2013, un lot de 30 appels, donc de chez Turning Technology. C'est un fonctionnement vraiment très simple. Donc, Samira m'arrêtera, mais en gros, voilà, les deux logiciels fonctionnent directement avec PowerPoint. Donc, on prépare nos questions sur PowerPoint. À chaque fois, on a une zone de texte question, une zone de texte réponse avec nos différentes propositions. Et ensuite, le fait d'installer le logiciel sur l'ordinateur, petit problème, en tout cas, sur le logiciel, celui-ci ne fonctionne pas sur Mac. Il ne sert à pas de dire la version va venir, la version va venir, mais on attend. Donc, mais en tout cas, sur PC, il n'y a aucun souci. Donc, je n'utilise les tablettes, là aussi, qu'on a vu au niveau du département. Et donc, du coup, le fait d'installer le logiciel, eh bien, intègre directement l'outil, en fait, dans les commandes de PowerPoint pour pouvoir, donc, paramétrer les différentes interrogations. Donc, voilà, un exemple type de question, donc, Isabelle utilise dans le cadre de l'UE de 13, où on va donc détailler le format des puces. Donc, petit, pour l'instant, l'un des gros inconvénients, on trouve, c'est que, comme je disais à Samira, je ne sais pas si, donc, la personne handicap qu'on avait vue nous avait dit ça initialement, vraiment parce que c'était compliqué, ou tout simplement pour vraiment nous simplifier le jeu au début, et que, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut qu'on la revoie au début de l'année prochaine, c'est que, là, pour toutes les interrogations qu'on a faites, que ce soit en pharmacognosie ou en botanique, on avait deux réponses bonnes pour chaque question. Donc, pour les étudiants, ça facilite quand même vachement le jeu. Donc, voilà, comme je disais à Samira, Isabelle a commencé à les utiliser en 2015-2016, nous, on les a utilisés en M1 et en UE de 12 en 2016-2017, et puis, du coup, l'année prochaine, là, il y a une nouvelle version en plus du logiciel, et puis, enfin, en tout cas, voilà, ça fait partie, voilà, de la mise en route. Par contre, nous, on peut évaluer vraiment la réponse juste de l'étudiant. On va mettre des bonnes propositions, et on a un point pour chacune, donc on aura la note qui correspond vraiment à la réponse. On n'est pas obligé de leur dire qu'il n'y a que de bonnes réponses. Si je me souviens bien, on faisait ça au début, mais après, on a pu modifier le logiciel. Oui, oui. Et moi, je crois que vous pourriez le faire, parce que maintenant, comment ça nous amène pour chaque, si vous leur dites, tu vois, là, tu as l'un qui est point, et tu as le score un point par réponse. Oui, donc ça doit être, oui, oui, c'était à ce niveau-là, ici, limite de réponse, ou ce n'était pas tant ici qu'il y avait le problème, c'était à ce bloc-là. Mais bon, en effet, je pense que de toute façon, ça ne va pas être très compliqué. Donc voilà, ce qui est très pratique aussi, et très convivial, c'est qu'on sort tous les résultats sous la forme que l'on veut, sous forme de tableau Excel, donc soit par étudiant, soit par participant, soit sous présentation globale, enfin, voilà, ce qu'on veut, sous forme Excel. Donc après, on utilise bien ça de la manière dont on le souhaite. Donc voilà un exemple de fichier de résultat. Donc ça, c'est un exemple de sortie, où on a donc le nom, le prénom des étudiants. Pour chaque étudiant, par contre, il faut bien avoir fait attention au préalable d'avoir chargé, donc, la liste des étudiants, pour que l'on sache que tel numéro de boîtier correspond à tel étudiant, et donc, voilà, qu'il n'y ait pas d'erreur possible. On voit toutes leurs réponses, la note, et puis voilà, on utilise ça après. Après, c'est du détail, encore une fois, si vous êtes intéressé pour utiliser ça, un jour, on est disponible. Et donc, voilà, donc on avait eu une formation avec le fournisseur, et puis ICAP nous avait aussi un petit peu mis sur les rails. Donc, on utilise, donc Isabelle Carvaron l'utilise dans le cadre de ses TP en UE de 13. Donc, au début des deux séances de TP de botanique, ça dure 15 minutes à peu près. Donc, au début de chaque TP, il y a un QCM, puisqu'il y a une bonne centaine de plantes fraîches à reconnaître. Donc, voilà, elle fait un PowerPoint, elle prépare un PowerPoint, donc, qui est différent pour chaque groupe, en tout cas pour cette partie reconnaissance de plantes. Et ils sont interrogés sur les plantes qu'ils ont eues à visualiser, qu'on leur a présentées au TP d'avant. Et, donc, on leur met une photo, par exemple, et puis on leur demande quelle est la plante, le nom latin, et ainsi de suite. Et, quelques questions aussi sur le contenu de la séance de TP qui va venir, donc qu'ils vont avoir juste après. Et, donc, en théorie, le but aussi, c'était de faire en sorte qu'ils lisent leur fascicule de TP avant de venir. Puisque, je ne sais pas vous, mais nous, en tout cas, ce n'est pas gagné. Et, pour le TP2, donc, c'est pareil, ils ont un QCM, donc, avec des questions sur les plantes fraîches à reconnaître, qu'on leur a présentées avant, et puis le contenu du TP2. Donc, voilà, ça permet au moins de... ça les aide à lire leur fascicule. Donc, ça permet aussi un apprentissage progressif des plantes à connaître, et puis, donc, encore une fois, de lire et surtout comprendre le fascicule. Parce que le tout n'est pas seulement de lire, donc, avant de venir en TP. Et, en lieu de 12, et ainsi qu'en lieu de substance active d'origine naturelle en M1, nous, on l'utilise en fin de TP avec Serge. Donc, ils ont deux TP en lieu de 12, on leur fait quelques petites questions QCM à la fin de la deuxième séance de TP, voilà, pour voir s'ils ont compris, ça permet de vérifier rapidement s'ils ont compris les bases de TP, de tout ce qu'on a vu aussi avec eux en ED. Et puis, en M1, ils ont un seul TP, puis voilà, c'est pareil aussi, on vérifie ces quelques questions. Donc, c'est en complément du compte rendu qu'ils nous rendent... Nous aussi, pareil, donc, pour lire 3-14, on utilise la parasite au micro, il y a aussi la bio et la bactériale. Donc, on leur met sur spirale et dans le poli aussi les notions essentielles qu'il faut connaître avant de venir en TP d'infectieux. Et on leur dit bien qu'il y aura un examen, une évaluation en début de TP, on la met sur spirale, on l'annonce bien au tableau d'affichage, parce que souvent, il y a un édition, ah oui, on ne savait pas. Donc, on essaie avec toutes les méthodes pour qu'il soit bien au courant, qu'il y a une évaluation. Donc, on passe 15 questions, on dévie de séance, et c'est la note, et additionnée à la note du compte. Malheureusement, on a plus de mauvaise note ou de bonne note par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a installé, nous, la... Je ne sais pas combien vous notez, mais on a fait le 5-0, et la notation pour les CN. Parce qu'on estime, on leur donne vraiment tout, on leur dit, en plus, c'est vraiment les points sur lesquels on pose des questions, c'est... On fait comme des PowerPoint sur spirale, on leur donne les phrases qu'il faut qu'ils connaissent, donc on estime que 5-0, en plus, les comptes rendus, ils ont toujours des notes normalement bien, parce qu'ils travaillent ensemble, ils travaillent en TP. Donc, pour nous, c'est vraiment la méthode pour les évaluer, pour voir vraiment s'ils ont retenu quelque chose du TP et de tout l'enseignement. Oui, donc, voilà, vous aurez la compréhension des TP, et puis, c'est vrai, comme tu dis, ça permet de les évaluer personnellement, puisque les comptes rendus sont par binôme, donc ça permet au moins que pendant quelques minutes, au cours du TP, ils réfléchissent par eux-mêmes. Enfin, ils essayent. Et donc, voilà, la note est comprise dans le contrôle continu de TP. Au niveau des résultats, donc ça, c'est un exemple, voilà, juste que Isabelle a préparé, qui monte une amélioration, en tout cas, des notes à l'examen de reconnaissance de plan, depuis le passage, donc, à l'utilisation des QCM avec les APET, là, ou les boîtiers. Donc, voilà, donc, sans doute que ça les aide, en tout cas, puisque, forcément, avec ce système-là, ils sont obligés d'arriver, en tout cas, au premier TP et au deuxième TP, en ayant vu les plantes, alors qu'avant, ils pouvaient arriver simplement à l'examen, pour aller jusqu'à l'examen, sans jamais s'intéresser du tout aux plantes qu'ils allaient reconnaître. Donc, forcément, ça les oblige à un travail continu, même si ça ne leur apporte que quelques points, voilà, c'est toujours ça de pris. Et donc, comme les étudiants ont lu leur fascicule avant de venir, forcément, aussi, ils sont plus actifs et plus autonomes en TP. Et nous, accessoirement, c'est pas négligeable, on gagne un peu de temps aussi pour les corrections, puisque ça fait quelques questions en moins que l'on posait initialement dans le bon rendu de TP, et puis que maintenant, on pose pendant le QCM. Voilà, donc, ça permet aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus interactif. Donc, au niveau des avantages et des inconvénients de... Donc, voilà, forcément, c'est un outil qui est ludique. Apparemment, c'est les mêmes boîtiers qui sont utilisés pour passer le code, donc ils sont très contents. Ils connaissent. C'est compatible avec PowerPoint. On récupère les résultats sur Excel. Donc, voilà, c'est des outils qu'on utilise maintenant tous les jours, largement. Le gain de temps de correction, donc, pour nous. La liste d'étudiants. Donc, nous, on la reçoit en format Excel en début d'année. Eh bien, on peut simplement la préenregistrer au niveau du logiciel. Et donc, voilà, cette nouvelle version qui est disponible et que l'on essaiera d'utiliser à la rentrée, sachant que je crois qu'entre autres, ça va être une histoire de... En fait, sous Windows 10, je ne sais pas. Donc, on verra. Et au niveau des points négatifs, alors, sur nos boîtiers, mais ce n'est pas le cas sur ceux de Samira, il n'y a pas d'écran. Donc, les étudiants ne voient pas ce qu'ils ont voté. Donc, il faut... Par contre, ils peuvent recommencer plusieurs fois. S'ils ont fait A, B, et puis qu'ils se disent « Ah non, zut, c'était AC », ils peuvent retaper AC, 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 AC. Par contre, c'est bon. Donc, le format des questions a fixé. Donc, ça, c'est pareil, ça va évoluer sûrement très rapidement. Le temps de préparation des QCM. Bon, une fois qu'on a pris la main, c'est pas... Voilà. C'est pas le QCM, mais c'est un gain de temps pour tous les TP. Après, forcément, c'est toujours pareil. Ça veut dire que comme il y a 10 groupes d'ETP, idéalement, on a 10 fichiers QCM qui sont différents. Ou alors, après, on peut inverser l'ordre. Parce qu'au niveau de la reconnaissance de plantes fraîches, vu qu'ils en ont une bonne centaine, c'est assez facile de varier. Pour les questions qui concernent le TP, c'est un peu plus difficile de varier les questions. Mais voilà, en changeant l'ordre, c'est très rapide. Quelques bugs, voilà, parfois pendant la séance. Mais bon, nous, c'était plutôt lié, je pense, au fonctionnement des tablettes qui râvent un peu alors qu'on ne les sollicite pas tant que ça. Mais il faut appuyer doucement à chaque fois qu'on change d'étape. Et l'ordre de lancement des logiciels auquel il faut être bien attentif. Pour le format des questions, en fait, on choisit effectivement un système qui s'utilise et tu choisis ton format, tu pourras en répondre juste, tu pourras en répondre juste, tu pourras en répondre juste, tu pourras en échanger d'une question et d'un QCM à un autre, tu pourras en changer ton nombre de questions juste. D'accord. Parce que tu utilises du coup celle-ci aussi. Oui. D'accord. Ah, oh, ben. Et avec le nouveau lien logiciel ? Le lien logiciel. D'accord. Parce que le lien est disponible depuis au moins un an ou deux. Mais c'est ça. Nous, on commençait tout juste à s'y mettre là. On l'a fait par étapes. Donc, je pense qu'on ira voir. On va en avoir étapes. Donc, Samira va vous faire une démonstration. Alors, nous, il n'y a pas besoin de les allumer. Je vais vous dire. Est-ce que vous connaissez déjà ces boîtiers ? Non, je suis vraiment le même style. Donc, vous allez avoir des questions pour être posé à l'écran, avec cinq propositions. Et pour répondre déjà à tous les animés, je ne sais pas si vous avez... Qu'est-ce que vous allez annoncer ? Je vais vous donner 25. C'est souvent le 25. Mais est-ce que c'est ? C'est pas possible ? Non ? C'est pas possible Sous-titrage ST' 501